Aujourd'hui, en fait, vraiment créer un endroit comme à la maison, on se sent bien, tout simplement, c'est un énorme vecteur de productivité et c'est ça qui va permettre aux gens de oser être eux-mêmes au bureau. Et je pense qu'il y a toute une génération aujourd'hui qui ne désire que ça. Alors, Totem, c'est simple, c'est le premier magasin au bureau, ou vers 24 heures sur 24, où tous les collaborateurs peuvent acheter parmi 500 produits du quotidien. Déjà, Totem, c'est un lieu, ça convient à installer dans les bureaux du mobilier, donc concrètement, ça va être un frigo pour la partie restauration, un frigo pour des boissons, une étagère pour des snacks, une machine à café, donc on vient vraiment créer un petit magasin. Et ensuite, chaque collaborateur, en fait, dispose d'une application Totem et vient, en fait, par le simple scan d'un code barre, faire ses achats. Et donc, voilà, c'est un simple clic et puis on peut aller profiter de son produit. On a 500 produits, donc c'est beaucoup de produits. Moi, ce que j'aime dans l'offre magasin, c'est que tout le monde s'y retrouve. Halal, cachère, vegan, bio, tout le monde s'y retrouve. Après, on prend un parti prix qui est important, donc 50% de produits bio, 90% de produits made in France, 20% de produits locaux, notamment sur toute la partie restauration, entre les plats-desserts, où aujourd'hui, les gens veulent des plats frais. Donc, il y a un vrai choix, déjà, nous, dans nos équipes achats. Et ensuite, nous n'avons pas de magasin identique. C'est-à-dire que vous, en fonction de la consommation qu'il peut y avoir dans un lieu, on va peut-être avoir un assortiment, je ne sais pas, dans une usine de confection qui va tourner vers des choses un peu plus gourmandes parce qu'il y a besoin de calories pour passer la journée. Et peut-être que dans une autre entreprise, ça va plus aller vers du healthy, du vegan, de la salade. Et ça, c'est grâce à des algorithmes de machine learning qu'on a développés chez nous. Totem, au début, on était plutôt sur des cafétérias gratuites. Alors là, il faut s'imaginer Google, belles cafétérias, tout est offert. Et là, le Covid. Du jour au lendemain, plus personne dans les bureaux, plus personne dans les bureaux, plus de revenus. Donc là, vous avez une boîte de quelques millions de chiffres d'affaires qui passe quasiment à zéro. On a réussi à lever 4 millions un peu, je dirais, par miracle pendant la crise. Et puis, on a lancé un nouveau business qui, aujourd'hui, a grossi de zéro à 5 millions en 18 mois, qui est vraiment ce modèle de magasin. Et donc, ça a été une période vraiment challengeante. Bah, nous, une partie, disons, de l'inspiration et peut-être de l'ambition, c'était aux États-Unis. En fait, ça a commencé en 2012. Aujourd'hui, il y a 35 000 micro-magasins dans les espaces de travail. Aujourd'hui, on se concentre sur les bureaux. Mais demain, on voudrait aller dans tous les espaces de travail. Donc, il faut imaginer des hôpitaux, des hôtels, des campus, des maisons de retraite. Finalement, tous ces endroits, il y a une communauté de personnes, d'au moins 100 personnes dans un bâtiment, qui ont ce besoin de se retrouver, de manger, de créer de la cohésion. Donc, notre but, c'est vraiment cette expansion en Europe. On espère un jour avoir peut-être 10 000 magasins. Ou si ce n'est pas nous, en tout cas, on aura poussé cette nouvelle catégorie en Europe. Et ensuite, c'est vraiment via la data d'essayer de faire en sorte d'améliorer les journées des millions d'utilisateurs qu'on aimerait avoir pour leur permettre d'avoir une journée plus saine, une alimentation qui leur corresponde, des moments de rire à la machine à café. Et vraiment se dire, petit à petit, il y aura peut-être moins de burn-out, des gens moins stressés, des gens un peu plus eux-mêmes au bureau. Et c'est vraiment ça l'ambition qu'on a, en tout cas.